Est-ce que Mayuko avance ? Hi hi hi. It's sneaky time, bitches. Alors. Attendez, on doit aller troller un petit peu. Donc. Popo. Elle va croire que je viens la tuer ou autre chose, alors que juste la troller un petit peu. Donc c'est tout à fait probable qu'elle me tue sans faire exprès en ayant fait totalement exprès. Donc ouais. Oh, il y a le bacon ici. Donc je set mon spawn point juste à côté. C'est-on jamais, hein. Un accident est vite arrivé de la part de Mademoiselle Mayuko. J'aurais bien pris une pomme, mais ça va me faire des particules. Ok. Je suis l'homme invisible. Ah, il y a un, c'est Mayuko. Hi 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 hi. Ça va être marrant. Hé hé hé. Enfin, qu'ils ont déjà repéré. Ils vont voir les effets de particules. C'est bête. Le problème, c'est qu'ils ont du Tarns. Donc ça me fait mal de les taper juste pour les troller. Je me mets dans le chemin pour pas qu'ils voient les effets de particules. Ah 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 ah, vainque. Ok. Hé hé, non, non, non. Je suis bon et miséricordieux. Ils m'ont toujours par paix, en vrai. Ah 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 ah, non. Ah 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 ah. Ah ah ah. Ah ah ah. Bon. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Holycube. C'est l'épisode 23, si je ne m'abuse, de cette saison 5. J'espère que vous avez bien apprécié. Enfin, je pense que vous avez bien l'impression, en réalité, la faille qui est juste derrière moi, qui va évidemment être l'endroit central de notre quartier pauvre. Ça doit être plutôt classe, ça. Il y a même Alps qui s'est proposé de faire une guilde de mineurs, donc on va pouvoir faire magnifique le guide là-dedans. Enfin bref, dans tous les cas, j'aimerais commencer cet épisode par quelque chose d'assez important. Lors du World Tour, nous n'avons pas vu quelques bases assez importantes de joueurs qui n'étaient pas disponibles, notamment celle de Kheops et de Zeptoona. Je vous rappelle, sur la saison 4, ils avaient fait une très impressionnante base. Donc, je vous propose d'aller visiter vite fait un petit peu leur base, voir ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant, parce que le prochain World Tour n'est pas tout de suite. Donc, j'aimerais bien vous montrer justement qu'ils ont fait des trucs vraiment classe. What up ? Bonjour, Mr. Samar. What up ? J'apporte la parole de la Sainte-Frit. Sainte-Frit, venez, venez. Tout le monde est accepté, même cette araignée. La Sainte-Frit accueille tout le monde. Sauf ceux qui mangent des frites au four. Ah bah mince. On a passé la nuit, c'est dommage. Parce que de nuit, la ville aurait été plus belle. On va attendre la nuit aussi. Ah, mais tu sais, le jour et la nuit, c'est juste, voilà, ça se modifie en direct. Comme là, je suis, voilà, maintenant il fait nuit. Pour moi, en tout cas. Moi, j'ai ce pouvoir. Ah, il y a F top power ! Du coup, je vous propose de juste faire vite fait une petite visite quand même de leur projet. Parce que le prochain World Tour, ça va pas en un petit moment. Donc, ce serait dommage d'avoir manqué tout ce qu'ils ont fait. Parce que c'est, selon moi, l'un des projets les plus intéressants du serveur. Vu que c'est du cyberpunk, c'est très rare d'en voir en survie. Donc, ouais. Yes. Bah, écoute, là, ici, je vais te laisser Zep pour présenter cette partie-là, vu que c'est la tienne. Ouais, bah, écoute, juste ici, vous pouvez apercevoir ce magnifique péage qui ira jusqu'à chez Lanzag, en fait. Parce qu'on a un projet de slinky entre nos projets. Et cette même autoroute ira jusqu'à chez Alka aussi. Mais il devra payer. Deux fois, parce qu'il y a un autre péage après. Quelle enflure. Ah, c'est la tour à mob. Je suis en train de rire. Parce qu'en fait, juste avant que tu viennes, Zep Thunak a mis les échafaudages. Parce qu'en fait, elle est dans l'imitation. Et il s'est dit que ce serait plus roleplay de mettre des échafaudages pour maintenir tout ce tour. Ah, c'est du bon échafaudage. Ça, le bambou, c'est résistant. C'est de la qualité. Ah oui, mais tu sais, deux jours, la technologie du bambou, c'est inégalé. Il y a des études là-dessus. Carrément. Ah, celle-ci, comme tu le vois, elle n'est pas terminée. Pour l'instant, j'ai encore pas mal de trucs à faire là-dessus. Yes, c'est la tour à mob. Ouais. Celle qu'on avait vu là très longtemps. Je vois un énorme bâtiment avec deux beacons. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, c'est un stade où il y aura un futur event aussi là-dedans. Oh. On peut voir plein d'event, mais vous en saurez plus. C'est l'octogone. C'est la castagne. C'est l'octogone. D'ailleurs, ce stade s'appelle l'octogonal, pour information. Qu'on y est complètement... Vas-y, Kirov, viens de battre ! Tiens, je t'acogne ! Ça va se gommer là-dedans. T'as un arc enflammé, je me casse ! Moi, je pensais que t'allais mettre, tu sais, les sortes de combats de machines avec les petits robots. Mais on peut faire tout ce qu'on veut dedans, c'est ça qui est bien. Alors, oui ! Combat de rembourse, je sais pas, mais ouais. Ah bah, pourquoi pas dans le futur ? Alors, attends, du coup, on va vers la salle des coffres, normalement. Ah ! Bah, la fameuse de Tango Tech. Vite, il faut que je pique tôt. Il y a quoi, ici ? C'est dans le garage, c'est ici. Ah, c'est le garage, là. Yes. Donc, ouais, voilà, c'est... Bah, c'est toujours le même modèle, hein. Qui fonctionne très bien. Oh. Bonne chance. Oh, l'attaque ! Des pélicônes ! Oh, fuck, ils m'ont suivi ! Oh, la vache ! What the fuck ! Combien ! Oh, la vache ! Merci pour l'accueil. Oh là ! La vache, il veut lever, t'es. Je vais passer la nuit. Pour m'a rattrapé. Activer les défenses en tir aérienne ! Sortir les canons ! Ah oui, il fait jour, maintenant. C'est ok, les Arthémus ! Moi, il fait toujours nuit. Alors, ça, c'est... C'est un autre quartier, ici, du coup ? Euh, attendez. Près de l'hologramme. Bah là, c'est le quartier à Keops, la pôle, quoi. Euh, ouais, du coup, bah, ici, oui, c'était... En gros, ici, c'est là où on va placer les PNJ, en gros. Ah oui. Et c'est là où on viendra acheter... Oh, fuck, j'ai cassé des bitrotes ! Vous n'avez rien vu ! Oh, wow, fuck, j'en ai cassé deux en vouloir décoller ! Vous n'avez rien vu ! Sori ! Non, c'est pas grave, t'inquiète pas, le Breeder, il est foutu, là. Il fonctionne plus, donc... Ça va, alors. Je dois le réparer. Et donc, ouais, ici, bah, il manque juste les spots, enfin, les projecteurs qui viendront, bah, donner l'intérêt à l'hologramme, juste au-dessus. Tiens. Donc, ils seront, bah, aux quatre coins. Et puis, bah, après, voilà, c'est juste de la déco, hein. Alors, ici, on est dans la zone, bah, la zone des pauvres. Yes. Donc, juste de l'autre côté, là-haut, on va mettre plein de containers, de maisons containers, etc. Empiler les uns sur les autres, ici. Ensuite, là-haut, c'est la zone de la classe moyenne, juste là. Cyber ! Ouais, toute cette partie-là, ouais, c'est la classe moyenne. Juste derrière, ici, il y aura un casino, juste... Ah, évidemment, la base. Et puis, il y aura encore plein d'autres projets, hein, mais... C'est classe. Très classe. Après, il y a l'hologramme de Tengsten aussi, je tiens à le souligner. C'est Tengsten qui nous a fait l'hologramme. Tu tues. Ouais. Grâce à sa boutique d'organiques. J'ai wallplay. Ouais, franchement, moi, j'aurais jamais su faire ce genre de choses. Ah ouais, les organiques, c'est tout un art. Et moi, je maîtrise pas non plus cette art. Ah oui, c'est... Yes. Il y a un quartier aussi, c'était au début de la ville, avec plein de tuyaux. Ouais, c'est ça. Il y a une pompe à essence. C'est entre le moyenne classe et le pauvre. C'est là où on entasse un peu le plus de monde possible. C'est du cyberpunk, après tout. Et pour donner un côté un peu plus industriel et extérieur à la ville, on a rajouté des tuyaux. Ça lui donne un peu plus de... De... Comment dire ? Plus de volume, quoi. On peut même passer sous l'autoroute. Il y a quelqu'un qui va rentrer de maison. Nice. Et donc, voilà. Le projet cyberpunk. Ouais, et bien, on a encore pas mal de taf, mais franchement, on a quand même bien avancé. Ah, vous avez très bien avancé, franchement. Surtout en tenant compte que Kyops est parti en vacances. Trois semaines ! Deux... Ah, c'est deux ? Ouais, ouais, c'est deux. Le Semptouna m'a dit trois. Oh, bah, pour moi, ça m'a paru trois semaines. J'ai manqué. Oh, chien mignon. Bon, bah, en tout cas, un grand merci pour cette visite. Bah, merci à toi. C'est un magnifique petit projet. Alors, j'ai l'heureux plaisir de vous annoncer que j'ai aussi complété la première commande du magasin Terra Farming. Comme vous pouvez voir, nous avons monsieur Magic, juste derrière moi, qui est en train de travailler sur sa commande, que je lui ai déjà livrée. Et c'est un méga volcan qui est juste magnifique. Je ne vous le montre pas trop pour le moment. Mais en gros, si vous voulez le voir d'ailleurs, il est en train de le faire en live en ce moment même, quand l'épisode est sorti. Normalement, il est encore en train de travailler dessus. Il aura peut-être pas mal avancé puisqu'ils avancent assez vite. Mais bon, je voulais justement revenir sur le fait de comment j'ai fait ce Terra Farming. J'ai fait un joli petit timelapse et tout. Donc, je voulais vous montrer un petit peu ça et vous commenter un petit peu comment c'est réalisé pour ceux qui se demandent parce que toutes les commandes du magasin Terra Farming seront faites comme ça. Donc, ouais. Allez, on voit un petit peu plus du volcan. Plutôt classé. Donc, pour ce Terra Farming, Monsieur Magic avait demandé un volcan qui vient de WoW pour information. Donc, la forme surtout de face ressemble à ce volcan justement pour ceux qui le connaissent. Mais j'ai pris évidemment des libertés. Donc, la première étape, c'est de juste former justement la forme principale de ce volcan. C'est pour ça que je m'amuse à faire des trucs qui tiennent un peu dans les airs. Après, je lui donne du volume. Donc, c'est là où je commence à faire des plus petits pics à côté, par-ci, par-là et à donner une forme plus générale. Une fois que j'ai la forme principale, je peux travailler sur les petits détails. Donc, c'est là où vous pouvez voir où je mets plus de temps. La montagne ne bouge pas vraiment, mais on voit qu'elle prend une forme plus précise en quelque sorte. Et puis, évidemment, on finit avec la peinture. Donc, il est entièrement en basalte. J'ai ensuite rajouté de la Blackstone à certains endroits. Notamment, il y a des futures rivières de lave et puis des blocs de magma pour faire justement les fameuses rivières de lave. Et vous avez aussi un lac de lave à l'avant. En réalité, ça, c'est des blocs orange. Il n'y a pas vraiment de lave, mais il y aura de la lave par au-dessus. Et donc, voilà comment j'ai fait cette petite commande. Donc, ce sera la même chose pour M. Redtox. Je prendrai sa zone et puis je ferai sur un serveur à part. Puis, je donnerai un Lightmatica. On pourrait faire le terraforming, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent en direct sur le serveur en survie. Enfin, genre, le designé en survie, je veux dire. Parce qu'on le fait en survie. Mais le designé en survie. Mais le truc, c'est que le designé en survie du terraforming qui est censé être une montagne géante alors que vous avez le nez collé dessus, c'est pas très beau la plupart du temps. Très honnêtement. Bon, j'arrive à creuser une faille en direct. Genre, designer la faille en temps réel en la creusant. Mais, voilà. Créer une montagne de toutes pièces tout en la faisant, c'est juste compliqué. Et puis, évidemment, c'est plus facile pour Magic ou les autres membres du serveur de recréer la montagne dès qu'ils l'ont. Et pour moi aussi, c'est plus facile parce que j'ai juste à passer un Lightmatic. Genre, je donne... En fait, je vends des Blueprints. C'est ça. Voilà, je vends des schémas. Et puis après, ils font ce qu'ils veulent avec leur schéma. Donc, ouais, on peut le voir comme ça. Ok, maintenant, on va aller quand même travailler sur le véritable sujet de cet épisode-ci. Ce serait quand même bien. Et yep, nous sommes devant notre ferme à bois parce que ça concerne encore une fois le bois. C'est un de nos business principaux. C'est même ce qui me rapporte le plus de diamants sur le serveur. Et je tiens à pouvoir être capable d'alimenter n'importe qui en bois pour qu'ils puissent faire leur projet comme il faut. Et le problème, c'est qu'il y a un bois qu'on ne farme pas de manière efficace. c'est le Dark Oak. Tout le Dark Oak que j'ai vendu, c'est celui qui vient de la forêt en haut qu'on a coupé. Et du coup, c'est pas très efficace. Le problème, c'est que cette magnifique ferme de Hill Mango qui marche extrêmement bien ne permet pas de farmer du Dark Oak forcément. Parce que le Dark Oak, il lui faut 4 pouces d'arbre pour pousser. C'est le seul arbre d'ailleurs qui est comme ça pour ceux qui se demandent. Oui, le Spruce, vous pouvez le planter avec 4 pouces d'arbre mais vous pouvez aussi le planter avec une seule. Même chose avec le Jungle. Mais le Dark Oak, vous êtes obligé. Et le problème, vous devez bien vous en douter, c'est que cette ferme n'est pas du tout designée pour ça. Donc il nous faut une ferme spécialement seulement pour le Dark Oak. Et il en existe une et c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va la faire un petit peu de la même manière que celle-là. Donc je vais faire un trou et je vais la mettre dedans et puis plus tard, je redécorerai. Et d'ailleurs, on va la faire juste derrière, juste derrière ma tête là, cette ferme, afin qu'elle soit juste à côté de celle-là et on puisse les lier via la grotte. Donc on pourra marcher d'une ferme à l'autre et ce sera hyper classe. Et puis dans le futur, on pourra même rajouter la ferme à bois du Nether, une nouvelle ferme à bois du Nether qui marche mieux. On pourra la mettre pas très loin aussi, afin d'avoir toutes les fermes en un seul endroit, dans une magnifique grotte bien décorée et ça devrait être extrêmement classe. Du coup, où est-ce qu'on peut mettre cette ferme à bois ? Ça, c'est la question à 10 000 dollars. Déjà, on a découvert un truc, c'est que depuis cette faille-là, en réalité, la ferme à bois est pas très loin donc on va pouvoir faire un tunnel qui mène à la ferme à bois direct. Donc ça, c'est plutôt cool. Mais la question que je me pose, c'est est-ce que je mets où est-ce que je mets cette nouvelle ferme à bois ? Le truc, c'est que je pourrais la mettre à côté d'ici mais un des trucs à la mettre à côté d'ici, c'est que vous voyez, cette ferme-là, elle est raccordée à une Blast Chamber. L'avantage, c'est que cette Blast Chamber, je peux raccorder d'autres fermes, même si je pense pas que je vais le faire en vrai. Je serais plus tenté de refaire une autre Blast Chamber pour une autre ferme, c'est plus... Je préfère avoir de la redondance comme ça, ça évite les accidents. Et puis, elle est pas très compliquée à faire honnêtement, c'est plus la ferme qui est compliquée à faire. La Blast Chamber en tant que telle, elle est... Ça va. Ça va. Ça va. Donc en vrai, oui, je vais peut-être la mettre juste à côté et la raccorder au système de stockage, ce serait logique. il faudra juste l'étendre un petit peu du coup. Mais ouais, le raccorder au niveau système de stockage ou peut-être le mettre à côté, comme ça, ça va pas dans le même système de tri en tout cas. Et comme ça, c'est tout propre et on récupère tout notre bois à un seul endroit. J'ai bien, j'aime bien. Elle est massive cette faille. Regardez ça quoi. Le mieux, c'est de l'avoir mis à côté de la falaise, de la montagne, comme ça. Il y a un sacré dénivelé quoi. Je vais faire un autre trou pour mettre ma ferme d'ailleurs. Ah oui, il y avait encore des shulkers, il faudrait que je les enlève. Allons récupérer un beacon d'ailleurs, comme ça, on est tranquille. Lequel je vais prendre ? Je pense que je vais laisser ceux qui sont par là parce qu'ils pourraient être utiles dans le futur. Par contre, je vais prendre celui qui est par ici. Il y en a un par ici normalement, là. Là où il y a une bûche et un beacon normalement. Wow, what? Ah! Ok, tout va bien. Surprise! Je me sens un peu espionné toutefois. Je me sens un petit peu espionné même beaucoup. Bon bah moi, j'ai fait mon trou. Trou les cubes continuent. Bien joué. Il était plus grand que je ne le pensais quand même. Et avec ça, je peux mettre ma ferme à bois. Et en plus, c'est juste à côté de mon autre trou à ferme à bois. Donc, je vais pouvoir les lier et ce sera tout beau. Oh, nice. Le clôté juste là. Double ferme à bois. Allons voir. Monsieur Emel. Ouais. Il est où? L'Emel. Il est où? J'enlève la glace. Tu l'enlèves où là? Je te vois pas. Je suis à côté, vraiment à côté du portail du nether d'ailleurs qui a... Je te dois voler. Ah, t'es là. Yes. Ah, il te l'enlève au bon endroit. C'est là qu'elle me gêne le plus. Je vais enlever ça d'abord. Yes, thank you. Et pour ceux qui ne savent pas dans les biomes glace, je l'ai déjà fait ici. Enfin, j'avais déjà fait... Non, c'était ici qu'il y avait déjà une pack de glace. Je ne sais plus quoi. La glace se forme si elle est en contact avec un autre bloc. Donc, si vous enlevez toute la plaque de glace, pas besoin d'enlever le technique... Bon, sous l'eau, juste la surface. Ben, la glace ne peut pas se régénérer et si elle ne se régénère pas, vous avez juste un océan normal. Ça, c'est plutôt cool. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait de dauphins dans le coin. Oui, sinon, ils sont en mode je vais tout récupérer. Non, c'est surtout que je suis connu maintenant pour tuer le dauphin. Ah, oh. C'est ma passion. Donc, les dauphins sont je vais tout récupérer et toi, toi aussi, je vais tout récupérer. Enfin, leur tête. Voilà. Ne sauvez pas flipper. Ah, bah, flipper, je vais le faire flipper. Arrête, flipper, arrête de flipper. Ah, bah, là, oui. Dès qu'il va avoir ma grosse épée, il va faire oulalalala. Ah, là, bon travail, mais moi, j'ai continué ma ferme à bois. Très bien. Bon courage. Sous-titrage ST' 501 Ah, quel doux bruit. Le doux bruit d'une ferme à bois qui fonctionne bien. Vous savez qu'une ferme à bois fonctionne parfaitement quand elle fait tellement de bruit que vous n'avez pas envie de rester à côté. On va évidemment retirer le bruit des blocs. C'est déjà un petit peu mieux. Donc, oui, la ferme est fonctionnelle comme vous pouvez voir. Je me sens au compte qu'il y a FK en train de juste mettre les pouces d'arbres à ma place. Comme ça, je peux vous montrer comment elle fonctionne exactement. Cette ferme était plutôt simple. Je vous mettrai un lien dans la description si vous voulez la refaire. Il y a un truc que j'ai modifié que je vous montrerai mais rien de très on va dire drastique au niveau changement. Dans tous les cas, j'allume la ferme avec cette trappe d'or ici. Ça lance cette cloque. Donc, tout ce que vous voyez ici des observeurs, pistons, tout le travail, c'est juste une cloque. Ok ? Une cloque un peu verticale. Cette cloque du coup alimente bien évidemment on a un dispenser qui est juste derrière ici. Donc ça, c'est ce qui fait pousser les arbres. Logique aussi. Nous avons aussi un petit système comme vous pouvez voir avec des pistons ici qui fait bouger le joueur de gauche à droite avec des honey blocks plutôt intelligents afin de pouvoir placer les 4 pouces d'arbres parce qu'il y en a 4 à placer et des fois, c'est un petit peu compliqué si on reste fixe. On ne peut pas forcément viser les 4 pouces d'arbres. Donc là, ça permet de le faire. Ensuite, quand l'arbre a poussé, ce sera détecté. En fait, il y a, si vous regardez, ouh, ça fait mal. Si vous regardez juste à côté de ce bloc d'opsy, non, on le verra mieux de l'autre côté. Si vous regardez là, juste derrière le bloc d'arbre, donc là ici, vous voyez qu'il y a un bloc de feuilles. Ce bloc de feuilles, c'est un mécanisme de redstone qui existe depuis un petit moment maintenant mais qui n'est pas toujours utilisé. C'est la leaf stone et en gros, vous avez un observeur avec un bloc de feuilles devant. Vous pouvez même en mettre plusieurs techniquement et quand vous placez un bloc de bois, il va détecter qu'il y a eu un changement. Donc là, je vais mettre un piston que vous puissiez voir. Donc si j'enlève ce bloc de bois qui est juste ici, hop, vous voyez qu'il est activé. Parce qu'en gros, il détecte que le bloc de feuilles ici change. Alors ici, dans notre cas-là, il n'y en a qu'un. Donc il détecte que quand vous placez un bloc de bois, le bloc de feuilles en fait change, il change au niveau de ses données. Il ne change pas visuellement mais il change au niveau de ses données parce qu'il se dit hé, il y a un bloc de bois à côté, je ne peux plus déspawner. Et donc ça, l'observeur le détecte et envoie un signal de redstone. Donc c'est très intelligent parce qu'après, ce signal de redstone, il l'utilise pour envoyer un signal qui part d'ici. Donc c'est ce petit signal qui est ici. Il part en partie de ce côté-là. Donc ça, ça va permettre de faire quelque chose que je vais décrire après. Et il part aussi vers le haut. Et vers le haut, il active tout simplement le système avec les TNT. Donc là, on a 4 duplicateurs de TNT, comme vous pouvez voir, qui droppent 4 TNT dans les 4 coins de l'arbre. et elles sont même retardées au niveau de leur activation, comme vous pouvez voir. Donc elles sont activées, elles sont retenues par un piston. Oui, ça fait mal. Et elles tombent exactement à côté de l'arbre et explosent. Donc là, on va le voir justement. Vous regardez, ça va tomber à peu près à ce niveau-là. Bim ! Voilà, et ça casse le gros de l'arbre. Ça ne casse pas entièrement l'arme, mais ça marche quand même très bien, franchement. On a un second système, donc l'autre cap de redstone, qui part ici et qui en gros, ça j'en parlerai après, il part là, il arrive ici, c'est là que j'ai fait une petite modification et surtout en fait, il active ses 4 pistons. Le but de l'activer ses 4 pistons, c'est que ça pousse l'arbre vers le haut et du coup, ça permet aux joueurs après de pouvoir replacer des pousses d'arbre tout simplement. Il y a aussi d'ailleurs des minecart hoppers coincés dans les blocs pour récupérer les feuilles, enfin les pousses ou autre chose qui tomberaient. Donc petite astuce en plus ici. Et d'ailleurs, le gros des blocs de bois tombe dans l'eau et finit dans des petits canals sur le côté ici et vous voyez vers un mini système de tri, c'est très marrant de les voir, regardez, il faut un petit balai de danse, là on a d'ailleurs un petit filtre pour récupérer les pousses d'arbre pour les redonner aux joueurs, ça semble logique et puis le bois et les sticks et les pommes finis ici tout simplement. Et de temps en temps, il y a une sapling aussi qui arrive à passer mais c'est plutôt rare. Et donc ça, ça marche extrêmement bien parce que comme vous pouvez le voir, j'ai déjà 2 double coffres largement, même 3 double coffres honnêtement, 2 dark oak en un rien de temps. Et pour ceux qui se demandent aussi la bonne mille, elle est input ici, j'ai rallongé un petit peu l'input parce que normalement c'est juste ce coffre qui est là et c'est plutôt petit. Donc là, j'ai rajouté 2 double coffres plus l'autre double coffre qu'il y avait déjà donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, il y avait d'autres petits systèmes en plus. C'est l'explication redstone. Ce système-là, je ne savais pas trop à quoi il servait au début mais en gros, c'est un save guard. Donc c'est au cas où le joueur, sans faire exprès, ne plante pas les pousses comme il faut. Ce système-là va s'activer au bout d'un moment. Vous voyez que ça retarde le signal donc ça permet en gros de réactiver les pistons pour casser les pousses d'arbre si le joueur les a mal mis. Ça arrive très rarement mais ça arrive et il sert juste à ça. Et la modification que j'ai fait personnellement c'est ça, juste ça, plus le bloc de béton ici et un répéteur. C'est parce que je trouvais que la ferme était trop rapide et que du coup, elle s'activait des fois trop rapidement. donc j'ai fait ça pour que les pistons restent étendus plus longtemps comme vous pouvez le voir et du coup, le joueur plante les arbres moins vite. Et comme il les plante moins vite, la ferme est un petit peu plus lente mais honnêtement, pas un problème parce qu'elle fonctionne déjà très très bien comme vous pouvez le voir. Donc ouais, ça ne fait pas de mal. Il y a aussi un autre truc que j'ai changé et ça je vous le conseille de le faire. Aïe, ça fait mal. C'est là, j'ai mis plein de blocs de béton en dessous de ça parce que la personne qui a designé cette ferme la fait vraiment pour qu'elle soit le plus compacte possible mais du coup, vous voyez que les explosions arrivent très très proche de la zone où on génère ces TNT et le problème c'est que c'est limite trop proche en fait. Donc j'ai mis les blocs de béton parce qu'ils ont une très bonne résistance aux explosions. On pourrait mettre de l'obsidienne mais c'est moins esthétique mais le béton ça suffit, ça a une très bonne résistance aux explosions et quand vous voyez il y a une TNT qui finit sur l'arbre, ça arrive des fois, ça évite de péter peut-être sans faire exprès un bloc ou autre parce qu'il y a des blocs de feuilles là qui peuvent être très sensibles aux explosions les blocs de verre aussi donc comme ça je suis sûr. C'est sûr et certain, il n'y a pas de problème et c'est nickel. Et donc, voilà. Pour ceux qui se demandent d'ailleurs, le joueur ici est protégé par les trappes de fer ici donc il ne prend pas de dégâts d'explosion. Là il tombe depuis un petit moment, il est toujours full vie et tout donc ça c'est nickel et ça marche vraiment bien ce petit design. Franchement, très content. Je l'ai fait en souterrain, ça m'a pris plus de temps parce que j'ai dû creuser le trou mais si vous la faites à la surface, franchement, vous pouvez la faire en une petite soirée tranquillement et ça marche extrêmement bien. Du coup, ma foi, maintenant, on va pouvoir vendre pleinement du dark oak et plus vendre la production qu'on coupait justement la forêt parce que ça, ce n'était pas très rentable surtout dans la durée on ne va pas pouvoir farmer assez de dark oak pour alimenter tout le serveur donc comme ça au moins on peut vendre par shulker littéralement du dark oak et les gens sont très contents et je vais pouvoir le mettre aussi à un prix plutôt intéressant donc ça, ça devrait aussi faire plaisir aux gens. Donc ouais. Et donc voilà, on va rester là pour notre épisode. On continuera évidemment à travailler sur notre méga projet dans les futurs épisodes. Je vais certainement aussi aller aider le pauvre monsieur Magic à faire son volcan un petit peu. Donc ça, je rappelle, si vous voulez suivre un petit peu le live où il est en train de faire son énorme volcan, vous aurez un lien dans la description quoi qu'il arrive et sinon, on se retrouvera pour un prochain épisode. Si vous avez bien apprécié, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas apprécié, vous pouvez laisser un petit pouce rouge et si vous voulez en voir plus, vous pouvez aller voir la chaîne évidemment. Ciao, ciao !